Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 30 octobre, veille de l'Halloween 2021, 11h12, heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien en cette veille d'Halloween, 30 octobre 2021, 11h13, heure du Québec. Merci d'être là, merci d'être abonné, ceux qui ne le sont pas faits là. Vous n'allez pas le regretter, on est une bonne gang, merci les cousins français, les amis européens, ceux qui sont d'ailleurs aussi, plus loin, et mes compatriotes québécois. Merci d'être là. On n'est pas sortis de l'auberge, il y a toutes sortes de choses qui se passent, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup de contrôle. Il y a des choses sur lesquelles on a du contrôle et on n'agit pas. C'est toujours étonnant de voir que ces histoires qui datent d'il y a très longtemps, qui sont très très vieilles, ces récits fantastiques qu'on a mis dans la tête de gens longtemps, de gens primitifs et ignorants, continuent encore à carburer, naturellement avec l'aide des médias, avec l'aide du système. Les politiciens qui sont les complices de la religion, en ce moment on a le pape qui reçoit les grands de ce monde. Vous aurez deviné que je fais référence à la religion, à toutes les religions, toutes les religions organisées, qui sont dans le fond le plus grand crime organisé, la plus grande mafia. On a réussi à convaincre les gens à une époque qu'il y a un homme invisible dans le ciel, qu'il nous surveille à chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque journée, et qu'il y a une liste de dix choses qu'il ne veut pas qu'on fasse, les fameux dix commandements, et que si on les enfreint à un de ces dix commandements, il y a un endroit que cet homme invisible-là, spécial, où il va nous envoyer, où on va souffrir, être torturé, cramé, brûlé, réduit ensemble, souffrir, crier, être torturé jusqu'à la fin des temps. Mais, il nous aime, et il a besoin d'argent. Les religions ramassent les milliards et les milliards et les trilliards et les quadrilliards depuis des siècles et des siècles, ne payent pas un sous d'impôt, ils sont toujours, toujours cassés, ont toujours besoin d'argent. Ne payent pas d'impôt, ça c'est important de le savoir, dans nos sociétés laïques, c'est une drôle de laïcité. Et toutes les religions sont pareilles, d'ailleurs les trois grandes religions émanent de la même source. Donc, puis on a tous ces récits enfantins, même les enfants n'y croient même pas, quand tu t'arrives à raconter des histoires qui ne tiennent pas la route, que même Hollywood, avec ses plus grandes techniques de trucage et de sophistication, n'est pas capable de répéter, ouvrir les os, ramener les morts à la vie. C'est étonnant, mais c'est comme ça, et il ne faut pas oublier que Moïse et son groupe se sont retrouvés sur le Mont-Sinai avec aucun témoin, toujours sans témoin, avec les dirigeants politiques, et c'est là qu'on a conçu ce programme de contrôle. Et ça marche encore aujourd'hui. D'ailleurs, les religions sont facilement prouvables qu'elles sont complètement inefficaces, parce qu'il n'y a rien qui a changé. Les dirigeants politiques et religieux sont toujours en plein contrôle, vivent dans l'opulence, puis le bon peuple est toujours au service de cette classe dirigeante. Toujours dans la misère, dans les inéquités, dans les injustices, dans les inégalités, dans les guerres. D'ailleurs, Dieu est l'une des causes premières de mortalité dans l'histoire. Des millions et des millions d'imbéciles se sont entretués au nom de Dieu, parce que Dieu leur avait dit que c'était une bonne idée de s'entretuer. L'épée de Dieu, la vengeance est mienne, le sang des moutons, des millions et des millions de couillons qui se sont entretués. Et ça continue encore aujourd'hui. C'est là pour diviser. D'ailleurs, si Dieu existait vraiment, on n'aurait pas toute cette multitude. Donc c'est bien évident que si tout ça relevait du plan divin, il n'y aurait pas des multitudes de religions, des multitudes de concepts. Il y en aurait juste un, puis il serait efficace, puis on serait au paradis. Ça, c'est plus un plan humain. Sur lequel on est assis. Et ce plan humain-là, il n'est pas là pour la justice, il n'est pas là pour l'équité, il n'est pas là pour la paix. Il est là pour le plan humain. Régner, diviser. Et c'est comme ça, puis ça va rester comme ça, tant que nous, on va continuer à avaler cette couleuvre-là. Moi, je n'ai rien. Moi, j'ai la foi. Je n'ai pas la foi dans ces histoires-là. Mais j'ai la foi, j'ai la foi en quelque chose de grand, de bon, mais ça n'a rien à voir avec les religions organisées qui sont la mafia la plus crapuleuse qu'il n'y a pas. D'ailleurs, tout relève de ça. Et on le voit encore aujourd'hui, deux, trois mille ans après, on se retrouve avec les dirigeants qui s'en vont rencontrer le pape. On légitimise tout ça parce que tout ce monde-là est interconnecté. Ils ont besoin, la religion a besoin des dirigeants politiques pour rester une puissance. et les dirigeants politiques ont besoin de ces dirigeants religieux pour garder le bon peuple sous contrôle, sinon on serait dans un autre monde. Peut-être on aurait besoin de passer par une anarchie. Qui sait, d'ailleurs, tant qu'on aura des gens qui voudront devenir policiers, des gens qui voudront devenir des soldats, tu ne pourras pas changer ces systèmes-là qui reposent sur la force, le pouvoir, le contrôle. C'est les États qui ont la force, c'est les États qui ont le pouvoir, la force militaire, policière, judiciaire pour, naturellement, garder le citoyen en contrôle, sinon tu serais dans une anarchie. Il n'y a personne qui veut être dans cette anarchie-là, peut-être, mais il faudrait passer par là si on veut aller à quelque chose d'autre. Mais on a toujours cette peur et on veut empêcher ça d'arriver. Mais on a besoin de passer par ça. On a besoin d'aller dans ce passage-là pour arriver à autre chose. Il faut qu'on se détache de ça. Il faut absolument qu'on se détache de ça. Mais on semble incapable, puis nos dirigeants, les médias, les médias dans nos systèmes, il faut comprendre comment ça marche, nos médias, tu les écoutes, on valorise le politicien. On vous dit que le politicien, c'est une bonne personne qui est là pour servir le public, alors qu'on sait que c'est tous des crosseurs, des médiocres pour la plupart, des crapules, des menteurs, mais le système, les médias, ceux que vous aimez, écoutez dans vos médias préférés, eux autres, aiment ce système-là parce qu'ils sont au sommet de ce système-là, en profit, ont des bonnes positions, des gros salaires, vivent le jet-set, et vous servent à leur service, et vous servent naïfs et bonasses et croyants, parce que le système d'éducation est là pour garder les gens dans l'ignorance, on vous apprend les grandes religions, on vous apprend les philosophes, alors que tout ça devrait être jeté à la poubelle, parce que c'est de la bullshit, mais le système se repose là-dessus. Et tant qu'on va garder ça, nous, tant qu'on va marcher là-dedans, je vous donne un exemple, les écoles sont dirigées par, naturellement, des individus, qui sont en poste, en pouvoir, à différents niveaux, tu as des comités de parents, mais on a tellement écoeuré le monde que les parents ne s'occupent même pas de ça, c'est toujours le même monde qui est sur les comités de parents, et on nous impose toutes sortes d'aberrations, comme hier à l'école, dans les écoles du Québec, la plupart des écoles du Québec, c'était l'Halloween pour les enfants, parce que c'était la dernière journée de la semaine avant l'Halloween qui est demain, dimanche, donc on célébrait l'Halloween à l'école, pour les plus jeunes surtout, et on nous avait envoyé des avis, les directions d'école, nous avait envoyé des avis comme quoi on interdisait le port du costume d'une certaine série, dont j'ai oublié le nom, Squid Game, je pense, ou quelque chose comme ça, une série très populaire, moi je ne la regarde pas, mes enfants la regardent, c'est un costume rouge avec un masque, dans la série il y a plusieurs meurtres, il y a des meurtres partout, Hollywood et toutes les maisons de production ne sont que ça, meurtres, violences, sexe, tromperies, toutes les belles qualités de la nature humaine, et là ces dirigeants d'école ont privé les enfants d'un plaisir énorme, parce qu'eux autres ça ne fait pas leur affaire, et on impose ça à toute la communauté, puis nous autres on ferme nos gueules, puis on accepte tout ça, alors qu'on aurait dû s'organiser, puis dire au directeur d'école, puis à tous ces gens-là, on paye ses taxes, ses impôts, on paye vos salaires, on est les parents de ces enfants-là, puis nous on exige que vous leur permettiez de porter ce costume-là, parce que c'est juste l'Halloween, et l'Halloween c'est fait pour ça, pour s'amuser, c'est fait pour faire peur au monde aussi, le concept de l'Halloween c'est ça, et qu'on n'accepte pas votre tyrannie, et votre totalitarisme, mais comme d'habitude, on a été formé pour marcher la queue entre les deux jambes, puis la tête baissée, puis on n'a pas le temps, on est tous occupés, personne n'a vraiment le temps, puis il y a l'initiative de s'occuper de ça, parce qu'on se dit on ne gagnera jamais, parce qu'on ne peut jamais gagner, si tu t'organises, tu peux défaire ces gens-là, c'est toi qui paye leur salaire, puis deux, trois personnes de l'élite mondaine, puritaine, qui veulent nous imposer leur vision du monde, ne peuvent pas le faire, c'est du totalitarisme, mais on accepte ça, on aurait dû s'organiser, puis au comité de parents, puis aux directeurs, directrices d'école, et voilà votre avis, vous vous le mettez où vous voulez, on envoie nos enfants avec le costume qu'ils veulent bien, eux autres, ils veulent voir les enfants déguisés en petite princesse, en prince, tous les modèles bidons, qu'on nous propose depuis toujours, princesse, ils sont tous là à être des woke, puis à être contre tout, mais, oh, une petite fille en princesse, quel modèle révolutionnaire, hein? Ou un petit garçon en Mario, ou en prince, ou en pompier, ou en policier, ou en calinour, ou en petite souris, donc voyez-vous, 2021, et on est là encore, avec ce modèle-là, puis on l'accepte. Il y a des enfants qui veulent devenir policiers, policiers, pourquoi? Pas pour la sécurité, la police ne te donne aucune sécurité, les crimes sont commis, les meurtres se produisent, il n'y a pas un policier qui peut intercepter un meurtrier qui va assassiner quelqu'un, ou un homme qui décide d'assassiner sa famille, voyons donc, ils vont venir constater, oh, big deal, quand quelqu'un veut commettre un crime, c'est pas les lois, c'est pas les policiers qui vont l'empêcher, les forces policières qui, oh, il va se dire, oh non, je ne peux pas commettre mon crime, il y a des forces policières, mon Dieu, je vais me faire arrêter, ou je vais finir en prison. Il n'y a rien qui peut être arrêté, c'est un concept encore là d'illusion, comme la religion. Comme la religion. Les policiers peuvent rien, rien, rien faire. Les policiers sont là pour terroriser le monde ordinaire, terroriser les citoyens ordinaires. D'ailleurs, 95% du travail des policiers, c'est de donner des contraventions à des gens honnêtes qui s'en vont travailler ou faire leurs petites activités et qui ont enfreint le cas de la route. Vous demanderez à quelques policiers que ce soit, c'est quoi son bilan d'arrestation dans toute sa carrière de criminels qui s'en allaient commettre un crime et qu'on a réussi à intercepter avant le crime. C'est zéro. Zéro pointé, parce que c'est du fantasme. C'est impossible. Mais demandez-leur combien de contraventions ils ont donné, je peux te dire une chose, ils battent tous les records des livres guénus du monde. Et t'as des jeunes qui veulent devenir policiers, tant que t'auras des enfants qui vont vouloir devenir policiers, policières ou pompiers. Un feu. Un pompier ne peut pas intercepter par être un feu. Le feu se déclare, ils viennent, puis ils font ce qu'ils peuvent. Comprends-tu? Ça coûte une fortune! Ils veulent devenir soldats. Tant que tu vas avoir du monde qui vont se programmer comme ça, naturellement, le système va continuer à survivre. La majorité va croire en quelque chose. Et même, on n'y croit pas, mais on continue à légitimiser et à célébrer des fêtes bidons comme Noël, Pâques et tout ça. Tant que tout ça va se perpétrer, tant qu'on ne passera pas par l'anarchie, on n'arrivera jamais à quelque chose de meilleur. Et t'auras beau avoir des Donald Trump, des Marine Le Pen, des... l'autre, j'ai oublié son nom, mais peu importe, il y en a tellement qui sont passés, des Stalines, des Franco, des Mussolini, des Che Guevara, c'est tout du vent, c'est tout du monde qui sont là pour de l'illusion, parce qu'il n'y a rien qui va changer. Tant qu'on ne passe pas par l'anarchie, tant qu'on ne rejette pas tout ce modèle qui date de 3000 ans depuis l'arrivée de ce concept et l'arrivée de Moïse et de cette organisation criminelle qui a suivi par la suite les religions organisées. Là, t'as le pape qui s'en va dire à Joe Biden qui est un bon catholique, puis là, ça s'amuse, puis ça rigole. Le pape et l'Église catholique n'est pas là pour vous dire que les politiciens sont corrompus, sont des mécréants qui n'ont jamais rien fait d'autre que de baiser les populations. Ils sont là parce que c'est des complices. Puis oublie les grandes conspirations, tout ça, ça commence avec Moïse puis la naïveté des gens. Rien d'autre. Quand on va rejeter ce système-là, on n'aura pas le choix de passer par l'anarchie. Puis après ça, on arrivera probablement à quelque chose de mieux. Mais tant que ça ne se fera pas, il n'y a rien qui va changer, mes amis. Rien, rien et rien de rien. Le président Joe Biden a révélé que le pape François lui avait dit qu'il était un bon catholique. Et là, je vous laisserai l'article de tout ça. Mais, c'est incroyable. C'est incroyable, chers amis, et que tout ça continue à exister comme ça. C'est fantastique. C'est vraiment, c'est amusant pour du monde comme moi parce que c'est du matériel incroyable. Mais chers amis, sachez très bien que tant que vous serez naïfs comme ça et que vous avalerez toutes ces couleuvres-là, il n'y a rien, il n'y a rien qui changera. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501